Comment avoir un dos parfait, comment avoir un dos solide, comment être bien, d'accord, avoir un dos avec des bosses ? Faut que je t'en parle parce que le dos, c'est le muscle où j'ai eu du mal dans ma vie à être régulier. Avoir un bon dos, déjà, ce n'est pas un point fort, ça n'a jamais été un point fort, et je pense que ça ne le sera pas. Moi, vu comment je le bosse, vu comment je le tabasse, je pense que ça ne sera pas un point fort. Le dos, je n'ai jamais voulu avoir un dos, d'accord, c'est simple. Moi, j'ai toujours travaillé ce que je voyais en face de moi. Mon dos, je ne le voyais pas. Tu vois, mon dos, je ne le voyais jamais. C'est quand j'entendais dans les critères de séduction qu'avoir un bon dos, c'est intéressant et tout, là, je commençais à le bosser parce qu'on ne va pas se le mentir. Je me disais, bon, je fais de la muscu pour moi, c'est important, mais je vais plaire aussi quelque part. Il faut être harmonieux. Et aussi, quand mes frérots de la salle, ils me disaient, ouais, mesdames, tu es là, tu as un bon physique, mais tu n'as pas de dos, ce n'est pas normal, tu vois. Et ça me piquait un peu. Je me suis dit, il faut que tu sois complet. Même si, car à la salle, je faisais des séances d'eau. Je faisais des séances d'eau pour faire des séances d'eau et je les faisais mal, tu vois. C'est pour ça que je ne prenais pas du dos. Mais là où je me suis dit, c'est bon, ça suffit. Ah, c'est quand je suis parti en colonie avec des gars. Ah ouais, ouais, on est parti en colo. En colo, j'étais jeune, 17 ans, mais je faisais déjà du sport. Je faisais déjà du sport, j'étais déjà balèze, j'étais déjà bien. J'ai pu commencer tôt. Et on était parti en Corse et tout. Et il y avait une salle de sport. Il y avait un mec dans une salle de sport. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, franchement, tu as un bon physique, mais tu devrais travailler ton dos. Si tu travailles ton dos, vu tes prédispositions, normalement, tu seras excellent. En fait, il m'a chébrant, clairement, il m'a chébrant. Et je me suis dit, waouh, le mec, c'est un voyage builder, tu vois. Il était là, chargé comme never. Il m'a donné envie de bosser mon dos. Et dès que je suis renté en France, j'ai attendu quand même 2-3 ans après, d'accord. Et j'ai bossé mon dos. Et là, je me suis dit, bon, là, je me sens légitime. Je n'ai pas un dos de ouf, mais j'ai pu rattraper mon dos. Je peux avoir un bon dos. J'ai pu être bien au niveau du dos, mais je vais te montrer de quoi faire une séance d'eau parfaite. Je vais te montrer de quoi faire sortir ton dos. De quoi passer de dos planche à découper à dos terrain de motocross, c'est important. Premier exercice, traction 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Les tractions, c'est la base. Les tractions, c'est incroyable. Il y a des gens qui arrivent à avoir un dos massif juste avec des tractions. Juste avec ça. Traction, traction lestée, ils ont un dos de titan. Après, c'est des gens qui ont un point fort dos et tout. Mais les tractions, c'est indispensable pour faire ressortir son dos. Si tu ne sais pas les faire, apprends à les faire. Je ferai une vidéo et tout, guide et tout pour apprendre à faire des tractions. J'en ai déjà fait, mais je vais refaire. Pour apprendre parce que c'est important. Ok ? 4 fois 10 répétitions ou 4 fois 5 ou 4 fois 8. Si tu as du mal, mais entraîne-toi à faire des tractions. C'est important. Deuxième exercice, je vais l'appeler la machine d'eau. D'accord ? Alors, cet exercice-là, je l'ai beaucoup montré sur ma chaîne. Et beaucoup de personnes m'ont dit, « Ouais, je ne suis pas au nerf, je n'ai pas la même machine. Je n'ai pas ça dans ma salle. Et comment je fais ? » Alors, cette machine, c'est simple. Il y a deux prises. Enfin, théoriquement, il y en a trois. Il y a une prise serrée, une prise en hauteur là et une prise un peu plus large. Ok ? Cette machine-là, il y a soit la Hammer, à On Air ou alors dans les fitness parcs, tu as la Techno Gym, la jaune là. J'ai une préférence pour la Techno Gym. Les prises grises, elles sont meilleures. Tu vois ? Et le grip, il est meilleur. J'ai une préférence. Et dans d'autres salles, tu as la même machine en guidé bizarre là. Bon, c'est en guidé, mais c'est le même principe. Tu vas faire dix répétitions serrées en une latérale d'un côté, dix répétitions de l'autre et dix répétitions avec les deux en prise large. Ça, ça va t'aider à bien pré-fatiguer ton dos et à avoir un bon dos. C'est important à détruire la fibre, à dire à ton dos qu'aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le back day. Aujourd'hui, on fait ça bien. D'accord ? C'est ça que tu vas dire à ton dos quand tu vas faire cet exercice-là. Quatre fois, dix, dix, dix répétitions avec une minute trente de repos. Possibilité de prendre deux ou trois minutes de repos si tu mets vraiment des charges lourdes. Et si tu es avec un partenaire, parce que je sais qu'il y a des gens qui font mes programmes à deux, et bien ça, tu peux bien charger au niveau des poids quand tu bosses en unilatéral et tu décharges, tu mets une charge plutôt moyenne légère quand tu fais les deux. Et là, ça ne sera plus le même exercice, clairement. Quand tu es seul, tu peux le faire, mais ce qui est relou, c'est que voilà, tu fais dix, dix, après tu retiens les poids et tu fais les deux. Tout dépend de toi, mais c'est faisable aussi. Moi, c'est ce que je fais tout le temps en général. Troisième exercice, bûcheron avec halter. Alors, exercice que j'aime beaucoup aussi, où je sens bien mon dos, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu le fais de manière basique et traditionnelle comme je le fais, ou sinon, tu peux mettre un genou sur le banc. J'aime beaucoup faire ça, je le fais plus comme ça moi, mais certaines personnes ne sont pas à l'aise et tout. Moi, je me suis habitué à faire comme ça. C'est pour ça que je t'ai présenté de cette manière-ci. Oui, le bûcheron, c'est un exercice où au fur et à mesure du temps, tu seras à l'aise et tu pourras vraiment mettre lourd. Quand je dis lourd, c'est vraiment lourd. Il y a des gens, ils font du bûcheron avec 50 et tout. Moi, en général, je me suis arrêté à 46 kilos, pas plus. Le bûcheron, il ne faut pas tomber dans le vice de la force. Tu gagnes beaucoup de force, mais au bout d'une certaine charge, c'est plus ton dos qui travaille. Ça ne va que être un mouvement de force et ce n'est pas intéressant. Pour jauger ta vraie charge, je te conseille de bloquer deux secondes. Tu fais ton mouvement, tu bloques une, deux et tu descends. Si tu peux faire 10 comme ça, c'est que là, on est bon, c'est une bonne charge de travail. Il faut faire ça bien, c'est important. En 4 x 10, 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. On poursuit avec le quatrième exercice, tirage horizontal avec la machine guidée. Très bon exercice pour travailler le dos, c'est l'indispensable. Tu veux avoir un dos, indispensable, il faut le faire. J'ai une préférence pour la prise serrée. J'ai une préférence, je sens beaucoup mieux mon dos avec la prise serrée. Et j'ai l'impression que ça fait un peu plus ressortir les bosses et tout. Donc voilà, je le fais, 4 x 10 répétitions. N'hésite pas à mettre lourd et faire ça bien, d'accord ? Là aussi, possibilité de bien bloquer deux secondes. Par contre, anecdote, moi quand je faisais cet exo avant, je me mettais trop en avant, d'accord ? En fait, je me mettais en avant comme ça et je tirais, tu vois ? Du coup, mon dos ne travaillait pas. C'était la force de mes bras et tout, ce n'était pas intéressant. Mais là, quand tu te mets bien en arrière, tu tires, tu vois, avec ton dos. Tu tires bien, c'est un exercice différent. Donc, ne fais pas l'exercice juste pour tirer lourd. Fais l'exercice pour bosser ton dos, c'est important. Cinquième et dernier exercice, tirage vertical à la barre. C'est l'exercice qui se rapproche le plus de traction. Donc, si tu as du mal à faire des tractions, cet exercice-là va t'aider à faire des tractions ou va t'aider à passer de tes poires de traction. Donc, là aussi, amuse-toi. Là, tu mets des charges lourdes. Tu mets bien ton dos en arrière. Hop ! Et tu ramènes avec le dos, ok ? Petite astuce. Sur cette machine-là, au début, moi, je faisais quoi ? Je faisais juste le mouvement bêtement. Mais, quand tu te places bien, tu mets bien tes coudes légèrement en arrière, tu vois ? Et, en fait, quand tu tires, si tu veux, fais comme si tu faisais une traction. En fait, c'est un peu dur à expliquer, mais fais comme si tu allais monter une barre. Mais tu tires fort, tu vois ? Tes genoux, là, ils sont bien calés contre le truc. Tu fais comme si tu allais monter. Et tu verras que la sensation que tu aurais au niveau du dos, elle sera incroyable. Donc, 4 fois 10 répétitions. Parce qu'on est là pour sentir le muscle qu'on travaille. On n'est pas là pour faire 4 fois 10 répétitions de machine à 11 bar. On est là pour travailler intelligemment, même s'il faut être léger au début. Même s'il faut une décharge moyenne. Mais on est là pour sentir ses muscles travailler. C'est important. Donc, 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Donc, voilà pour ce programme d'eau. Pour avoir un dos parfait, pour avoir un dos énorme, c'est ma séance parfaite. Donc, si tu fais ce programme d'eau pendant 3 mois, tout ce que je t'ai montré, tous les 5 exercices, tu fais ça bien. Tu respectes les temps de repos, 1 minute 30, tout c'est sûr qu'au bout de 3 mois, c'est sûr que tu vas déterrer ton dos. Et vous êtes nombreux à m'envoyer vos avant, après, avec mes programmes, comment t'es devenu un... Là, là, ça va être incroyable. Ça va vraiment être incroyable. Et je pense que je vais reprendre un format Vaux Transformations Physiques. Parce que j'ai bien aimé les voir. J'ai bien aimé parler de votre transformation physique. Et après ça, là, tu seras prêt. Tu seras vraiment prêt. Et c'est important. Donc, voilà. Sinon, j'espère que tu as aimé ce programme d'eau. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501